Pas de repos pour le candidat numéro 3 à la présidentielle. Ce dimanche, Joseph Kabila Kabangé a foulé les soldes de la province des Montifères dans les cadres de sa campagne électorale. Mboujimaï a réservé un accueil triomphal à Joseph Kabila Kabangé, preuve d'un attachement indéfectible à ce dernier. De l'aéroport de Bipemba au boulevard M. Laurent-Désiré-Kabila, en passant par l'avenue Salongo, c'est une foule en liesse qui a communié avec son président de la République. Sur le boulevard M. Laurent-Désiré-Kabila, où une tribune a été érigée pour la circonstance, Joseph Kabila Kabangé s'est adressé devant une foule compacte. Le candidat numéro 3 a rappelé les majeures difficultés auxquelles est confrontée la province du Kessaï oriental, notamment le manque d'eau et d'électricité, l'enclavement et le chômage avec la minière de Bakouanga qui connaît d'énormes difficultés. Le chef de l'État a affirmé que les efforts sont fournis pour le bien-être de cette population et que d'autres projets de grande envergure vont bientôt démarrer dans la province du Kessaï oriental avant de demander à la population du Kessaï oriental de voter massivement en sa faveur le 21 novembre prochain. J'aimerais bien vous informer que depuis un mois, on a déjà démarré les travaux de la construction de barrages de Katende et que dans 24 mois, 36 mois tout au plus, on aura le courant de Katende, 64 kV ici dans la ville de Mboujimaï pour les deux provinces. Depuis 2008, on a appuyé l'AMIBA et que cette action d'appui à l'AMIBA va se poursuivre jusqu'à la reprise totale de cette société. Je suis le candidat numéro 3, comme vous le savez. Le candidat numéro 3 pour trois raisons. Tout d'abord, pour la paix, la sécurité et la stabilité. Deuxième raison, c'est pour la poursuite de nos travaux dans le domaine des cinq chantiers. Et troisième raison, c'est pour que nous puissions trouver des solutions aux problèmes de la population du Kessaï oriental, de la ville de Mboujimaï principalement, avec la modernisation du pays. Je ne suis pas venu seulement vous parler de projets qu'on a dans la province, mais c'est aussi pour vous demander de nous appuyer, de nous accompagner et d'aller aux élections le 28 novembre pour élire le candidat numéro 3. Ainsi donc, le mariage entre Joseph Kabila Kabangé et le Kessaï oriental est désormais scellé. Le candidat numéro 3 a promis de retourner dans la province du Kessaï oriental après les élections. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada